Salut tout le monde ! Vous le savez, je ne vous apprends rien. La vente, c'est la compétence numéro 1 dont on a besoin quand on décide de devenir entrepreneur et d'en faire son métier. C'est grâce à la vente qu'on peut promouvoir nos produits et les vendre accessoirement. Du coup, c'est ce qui nous permet aussi d'être rentable. Et on est nombreux finalement à devenir entrepreneur, pas pour vendre à la base, tout en se sentant aussi très mauvais en vente. Ce qui était d'ailleurs mon cas. Moi, quand je me suis lancée, j'étais persuadée d'être la pire vendeuse qui existe sur Terre. Forcément, j'ai dû me former, j'ai dû apprendre à vendre. Et au fur et à mesure, mes compétences, notamment au copywriting, se sont grandement améliorées. Et du coup, j'ai appris à mieux vendre, si vous voulez. C'est une compétence finalement que j'ai été obligée d'apprendre, j'ai dû me former sur le tas. Et du coup, j'ai décidé dans cette vidéo de vous partager 5 idées d'exercices à faire, 5 idées pour vous améliorer en vente et pour vous exercer justement à vendre. Parce que ce n'est pas une compétence magique qu'on débloque en claquant des doigts. Bien entendu, ça demande de la pratique, bien entendu, ça demande de l'exercice. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais vous donner 5 idées pour améliorer vos compétences en vente. Avant de vous donner ces 5 idées d'exercices très simples à faire que vous pouvez faire maintenant, après cette vidéo, je tiens à vous rappeler que si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et vous pouvez également recevoir un cadeau gratuit si vous vous inscrivez à la liste email où j'envoie un email par jour. Donc vous aurez le lien juste en dessous et vous pourrez choisir un module de formation gratuit à télécharger que vous pourrez du coup visionner et qui vous aidera à vous améliorer dans votre business. Maintenant que c'est dit, on passe au premier exercice. Déjà, premier exercice, et vous pouvez le faire dans vos contenus actuels pour vous entraîner, pour vous exercer un maximum. Essayez au maximum de toujours récapituler les besoins et les désirs de votre audience. C'est-à-dire que quand vous écrivez un article, prenez l'habitude de réserver une sorte de paragraphe ou quelque chose comme ça, où vous allez décrire comment se sent votre personne à cible, votre client cible, pour vous habituer justement à décrire un petit peu mieux ses émotions et lui faire prendre conscience que vous comprenez quel est son problème, vous comprenez à qui vous vous adressez surtout. Le coaching, c'est un très très bon moyen de bien connaître son audience et vous pouvez vous inspirer de vos séances de coaching justement pour alimenter vos contenus de cette manière-là. Vous verrez qu'à force de parler de comment se sentent les gens, de ce qu'ils veulent, de leurs désirs, etc., en étant les plus précis que possible, ça va de plus en plus parler aux gens, ça va de plus en plus captiver votre lecteur, donc essayez, et essayez de le faire pour tous vos contenus. Vous allez voir que c'est une forme d'exercice qui va vous permettre à la fois de créer du contenu, donc c'est pas du temps perdu, et aussi de vous améliorer en copywriting. Il ne faut pas oublier que le copywriting, certes, c'est l'art de vendre à l'écrit, mais c'est aussi l'art de captiver, de faire en sorte que les pages de vente soient lues jusqu'au bout. Donc on peut totalement s'en servir dans du contenu gratuit, et on peut totalement rendre nos textes attractifs quand on s'en sert pour écrire un article, par exemple. Deuxième exercice, et lui non plus, il n'est pas dans le vide, entraînez-vous en vendant un micro-produit à votre audience. Qu'est-ce que j'appelle un micro-produit ? C'est un produit que vous allez vendre moins de 30 euros, par exemple, qui est du coup une somme que les gens ont moins de réticence à mettre dans un produit numérique que, par exemple, 100 ou 200 euros dans une formation. Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme micro-produit ? Par exemple, un mini-cours ou encore un e-book. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je tiens à vous rappeler que, d'ici dimanche soir, je supprime définitivement ma formation, créer un e-book et le vendre sur son blog. Donc si jamais c'est le type d'exercice que vous avez envie d'essayer, alors profitez-en pour la prendre, parce qu'après, elle sera définitivement supprimée du catalogue, et vous ne pourrez plus la commander, bien sûr. Il faut comprendre une chose, l'objectif de créer des micro-produits, c'est pas forcément de faire du chiffre, mais il y a plusieurs objectifs derrière. Le premier, ça va être bien sûr de vous améliorer, comme je l'ai dit, c'est un excellent exercice. Ça va vous permettre aussi de tester votre audience, et surtout, ça va vous permettre de proposer un produit moins cher, voir si les gens sont intéressés, parce que forcément, ils auront moins à réfléchir, entre guillemets, pour acheter ce produit-là qui est à un petit prix, que pour acheter un plus gros produit. C'est un très très bon moyen de prendre un petit peu la température, et de voir quels sont les sujets qui intéressent ou pas vos lecteurs, et c'est aussi un excellent moyen d'entrée pour vos clients. C'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément tout de suite vous acheter un produit hyper cher, ils vont préférer vous prendre un petit produit pour voir un petit peu ce que vous avez dans le ventre, dit grossièrement parlant, et ensuite, seulement, ils vont passer à l'étape supérieure. Moi, je sais qu'à titre personnel, il y a beaucoup, beaucoup de clients qui ont commencé à me connaître en achetant un de mes micro-produits, un de mes mini-cours, et ensuite, ils sont passés du coup à une offre supérieure, parce que du coup, le micro-produit les a rassurés sur la qualité des contenus que je pouvais proposer de manière payante. Troisième exercice, le moins amusant de tous, qu'on se le dise tout de suite, réécrivez vos titres, vos headlines, vos bénéfices de vente, un maximum de fois. Presque 50, 100, 200 fois s'il le faut. Essayez à chaque fois que vous créez un article de créer plusieurs variantes, entre guillemets, pour le titre. Essayez, en fait, de créer plusieurs titres, créer plusieurs titres d'email ou titres d'articles pour voir lequel est le plus intéressant. Vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez vraiment progresser très rapidement, parce que vous allez vous creuser beaucoup plus la tête, et comme vous allez tout écrire, vous allez avoir une vision de ce qui est bon et de ce qui est moins bon. N'ayez pas peur de vous inspirer des titres d'articles de blog, ou même de sites qui vous ont vous-même fait cliquer, parce que si ça vous a fait cliquer, il y a une raison, et c'est peut-être la structure, justement, qui fonctionne bien pour vous. Alors n'hésitez pas à garder l'œil ouvert et à rester attentif quand, voilà, vous avez envie de cliquer sur une publication sur Facebook ou quand il y a un email que vous ne pouvez pas vous empêcher d'ouvrir. Demandez-vous systématiquement pourquoi j'ai été attirée et quelle est la structure du titre, pourquoi ça m'a donné envie de cliquer. Quatrième astuce, et celle-ci, c'est un conseil de grands copywriters. Tous les bons copywriters, j'arrive pas à dire copywriters, disent ça et vous conseilleront de faire ça. C'est tout simplement de recopier des pages de vente qui ont bien marché. Alors là, je ne vous parle pas forcément de pages de vente non plus francophones. Souvent, les meilleurs copywriters sont des copywriters anglais, donc n'hésitez pas à vous inspirer d'eux et à recopier à la main leur page de vente. Bien entendu, vous ne vous servez pas de la page de vente telle qu'elle, mais c'est surtout le geste de recopier qui va vous permettre de vous imprégner un petit peu de la manière de parler de l'auteur. Et comme ça, vous allez mieux comprendre la mécanique qu'il y a derrière. En fait, le fait d'écrire à la main, ça va ancrer ces informations-là dans votre cerveau. Souvenez-vous un peu quand on était à l'école et que justement, on recopiait nos cours, ça nous permettait de mieux retenir les leçons. Et bien, c'est pareil, avec les fichiers comme ça et on appelle ça les swipe files, forcément, vous allez réussir à vous améliorer en pages de vente et compagnie. J'avoue, je ne l'ai jamais fait. On ne va pas se mentir, je ne suis pas une grosse peignasse, mais j'ai conscience de ce que ça pourrait apporter et c'est sûrement un truc que je vais mettre en place bientôt pour m'améliorer parce que j'ai conscience d'à quel point ça peut être un truc qui va vraiment changer ma manière de rédiger des pages de vente, ma manière de rédiger des emails. Et d'ailleurs, c'est une super transition puisque c'est un conseil qui m'a été donné par mon ami Nadia. Et mon cinquième conseil pour vous exercer au copywriting, c'est d'avoir une Nadia, tout simplement. Pour vous situer, Nadia qui tient le blog Webmarketing de filles est la meilleure copywriter française que je connaisse et à force de parler avec elle, à force de discuter avec elle, d'essayer de comprendre comment elle rédigeait, etc. Elle fait presque du copywriting naturellement, forcément, ça m'a beaucoup aidée à m'améliorer. J'ai eu la chance de pouvoir lui demander son avis parfois quand je faisais des articles ou quand je faisais des titres d'email, etc. Elle m'a systématiquement donné un point de vue très intéressant et si aujourd'hui, j'ai le niveau que j'ai actuellement, c'est sûrement grâce à elle parce que le fait justement d'avoir une amie comme ça à qui demander son avis, finalement, c'est quelque chose qui va vous aider. Alors, vous n'êtes pas obligés forcément de recruter que des personnes qui s'appellent Nadia, rassurez-vous, mais ayez quelqu'un comme ça, si possible, quelqu'un d'un peu plus expérimenté que vous qui peut justement vous aider à comprendre comment rédiger des textes qui vendent, comment rédiger des titres qui font cliquer et qui puissent du coup vous donner un retour sur ce que vous créez. Ça n'a pas forcément à être un ami, moi j'ai juste de la chance, ça peut aussi être un mentor, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous aide, en tout cas d'avoir ce type de personnes, que ce soit pour la vente ou pour le business en général, c'est vraiment quelque chose de précieux. Alors n'hésitez pas à en trouver un parce que ça peut vraiment vous permettre de progresser à un point inimaginable. Du coup, merci Nadia, je suis du déchir. Rassurez-vous si actuellement, vous pensez que vous n'avez pas forcément un bon niveau en vente, c'est quelque chose qui prend du temps. Personnellement, ça m'a pris presque un an et demi, voire même deux ans à réussir à faire des textes de vente à peu près corrects et je suis convaincue que j'ai encore beaucoup à apprendre et qu'il y a toujours une énorme marge de progression. On peut toujours mieux faire. Donc ne désespérez pas si vous partez d'un niveau que vous considérez comme va. Le meilleur moyen d'améliorer tout ça, le meilleur moyen de gagner en compétences, c'est de continuer à vous exercer et de vous entraîner un maximum en suivant les conseils que j'ai pu vous donner dans cette vidéo. Et si jamais, bien sûr, vous avez envie de commencer dès maintenant à vous exercer, n'oubliez pas qu'il y a ma formation ebook qui est retirée dans quelques jours définitivement de mon catalogue où je vous explique comment vendre un ebook sur votre blog. C'est bien sûr une formation où je vous parle de comment créer l'ebook, mais aussi et surtout une formation où je vous explique comment le vendre, comment le présenter. Donc si jamais ça vous intéresse, ce sera disponible dans la barre de description. Moi du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos propres exercices et ce que vous faites pour vous améliorer en vente dans les commentaires. Je suis sûre que ça doit être très intéressant et que ça va aider beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas. Moi du coup, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Wild Queen. Sous-titrage ST' 501